Voici Deyo, un courageux guerrier et un super héros africain. C'est le personnage principal d'une bande dessinée intitulée « Les défis de la lance ». En mariant les traditions tribales et le concept d'afro-futurisme, elle contribue à faire connaître les dessinateurs africains. Basée à Lagos, l'entreprise qu'il édite s'appelle Comic Republic. Elle produit des livres, réalise des animations et s'est fixé un objectif, faire naître des héros africains. On raconte une histoire pour le monde entier. Les personnages qui sont basés ici et qui sont prêts, et ont le pouvoir de faire le bien. On met en avant la diversité d'un point de vue africain, et plus particulièrement nigeranais. La Comic Convention de Lagos est le rendez-vous incontournable des fans de super héros. Mais le but n'est pas seulement d'acheter des bandes dessinées, c'est aussi de les imaginer. C'est génial, c'est un grand moment. Le Comic Con de Lagos a permis de découvrir de nouveaux talents. Les gens qui viennent ici se rendent compte de ce qu'il est possible de réaliser et créent ensuite leur entreprise. Ils se découvrent un esprit d'entreprise pour leurs propres projets. Il semble bien que les bandes dessinées et le vent poupent au Nigeria, ainsi que dans l'ensemble du continent. Une tradition on ne peut plus américaine qui se trouve un nouveau souffle en Afrique.